Là on va écouter ce qu'on nous dit, et on va suivre, et on pose des questions après si vous voulez bien. Non, c'est vraiment ce que vous étiez comme chapitre. Ah ben je vais vous le dire. D'accord. Je vais vous le dire. Merci. On va lire dans Matthieu chapitre 6. Un texte que tout le monde connaît, on a déjà lu, on a déjà médité deux fois dessus, on va encore méditer ce matin dessus. Il s'agit de la prière qu'on appelle de notre Père. Alors c'est Matthieu chapitre 6 verset 9. Que notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne pour que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien, pardonne-nous nos offenses que nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous induis pas en tentation, mais délivre-nous du malin, car c'est à toi qu'appartiens, dans tous les siècles, le règne, la puissance et la gloire. Amen. Amen. Alors dans cette prière, il y a beaucoup de choses importantes. Et on médite quand même sur ce verset qui est peut-être le plus important de toute la prière. Que ton règne vienne et que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Et on a déjà parlé deux fois sur ce verset, qui est quand même un des versets clés, un des versets clés de toute la parole de Dieu. Que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Alors cette prière, vous voyez, nous projette toujours dans le grand plan de Dieu. C'est au grand plan qu'il a pour l'homme, pour la terre, en fait pour sa création entière. Et on l'a vu à travers déjà l'Ancien Testament, le Nouveau Testament, que c'est comment cette volonté s'est exprimée et comment Dieu poursuit son plan, point après point. Et aujourd'hui, on va voir sa volonté dans l'Église. Qu'est-ce que sa volonté pour nous dans l'Église ? Il ne faut pas bien que le projet de Dieu, c'est de fermer la grande parenthèse du péché. Et de rétablir toutes choses, toutes choses comme elles étaient au moment de sa création. Pour cela, il faut détruire le diable, qui est l'ennemi de nos âmes, et rétablir l'homme dans sa dignité première et originelle, que, comme Dieu, elle a voulu. Alors pour communiquer cette volonté, ça c'est la grande volonté de Dieu, Eh bien, il y a plusieurs étapes, parce que les hommes sont mauvais, méchants par-dessus tout. Ils ont un cœur tordu, et ils ne sont pas vraiment prêts à écouter la vérité et les bonnes choses. Donc Dieu a commencé par se choisir un peuple. Un peuple qui devait s'adresser à tous les autres peuples de la terre, et qui devait vivre selon sa volonté, ce qui est quand même un relatif échec. Mais, le message principal est passé, c'était la venue, l'annonce de la venue d'un Messie. Et ce Messie est venu pour effacer, n'est-ce pas, pour tous les hommes et femmes de bonne volonté, pour tous les hommes qui le veulent, ce péché qu'on traîne, que l'humanité traîne depuis Adam et elle, ce péché de rébellion contre Dieu. Et puis, le deuxième message que nous avons vu, c'est qu'il a fallu pour l'accomplissement de cette volonté, de ce que le Fils de Dieu vienne, loin vienne, et meurt sur la croix, il a fallu la volonté parfaite, l'accord de volonté, si vous voulez, entre la volonté de Dieu et la volonté de Jésus-Christ qui était sur terre. Et il a fallu que leur volonté s'accorde. Et c'est comme ça que le Seigneur a pu mourir sur la croix pour effacer le péché de nos cœurs et qu'il soit ressuscité le troisième jour. afin que ce sacrifice soit appris toute son efficacité. Il y en a bien aussi que pour nous, à ce moment-là, ça nous concerne, nous, nous, les humains, que pour posséder ce salut offert par Dieu, eh bien, il fallait aussi qu'il y ait accord entre cette volonté de Dieu de nous sauver et nous, notre volonté d'être sauvés. Et il fallait qu'il y ait l'accord des deux volontés parce que Dieu ne nous force pas, il ne nous oblige pas, c'est gratuit, c'est un don gratuit, c'est la grâce, c'est l'amour. Donc, il fallait qu'il y ait l'accord de ces deux volontés pour que l'homme soit sauvé. Alors, on va voir ce matin que l'acceptation du salut nous fait entrer dans les plans de la volonté de Dieu. On va continuer notre route dans la volonté de Dieu, dans le dessein de Dieu et dans le cadre d'un nouveau peuple qui lui appartient et donc il est le roi et ce nouveau peuple, c'est l'Église. Donc, nous sommes dans l'Église, le peuple de Dieu, peuple nouveau qu'il se fait sur la terre. Je ne sais pas si vous vous souvenez, en Matthieu 16, donc un peu plus loin que ce qu'on a lu, à un moment donné, le Seigneur Jésus pose à ses disciples une question et il dit « Qui suis-je d'après les hommes, moi, le fils de l'homme ? » Grande question. Et les disciples répondent « Ben, il y en a qui disent que tu es Jean-Baptiste, d'autres que tu es Élie, d'autres que tu es comme Jérémie ou l'un des prophètes. » On ne sait pas trop quoi. On ne sait pas trop qui tu es. En fait, c'est ça que je veux dire. Alors, le Seigneur leur dit « D'après vous, mais vous, là, vous qui me suivez, là, du pire maman, qui suis-je ? » Et Pierre répond « Tu es le Messie, le fils du Dieu divan. » Pierre dit vrai. Et le Seigneur lui dit qu'il n'a pas trouvé ça tout seul, mais que c'est son Père qui est dans les cieux qui le lui a révélé. C'est important. Alors, le Seigneur va prononcer une parole qui est certainement la plus importante, moi, je trouve, la plus importante de tout l'Évangile, même de toute l'Écriture. Il dit au verset 18 « Et moi, je te dis que tu es Pierre et que sur ce rocher, donc sur cette révélation, sur cette confession que tu as faite, je bâtirai mon Église. » « Et les portes du séjour des morts ne l'emporteront pas sûr. » Ces quatre mots « Je bâtirai mon Église » expriment toute la volonté de notre Seigneur qui accomplit ce que Dieu veut pour nous. » Et puis ensuite, vous voyez, au chapitre 17 de Matthieu, il y a le récit de la transfiguration. Alors là, c'est une rencontre extraordinaire. On ne peut que l'imaginer, nous. Et puis Seigneur Jésus qui s'entretient là avec Moïse et Élie, les deux hommes qui n'ont pas connu la mort, ils sont montés au ciel comme cela, et ils sont dans une pureté resplendissante. Et puis, le Seigneur a emmené avec lui Pierre, Jacques et Jean et ils sont là à admirer. Admirer, donc, nos trois hommes célestes. Et puis, dans un moment, ils entendent la voix de Dieu qui leur dit, et ça reste à eux la voix de Dieu, pour qu'il nous le rapporte à nous. « Celui-ci est mon fils bien-aimé qui a toute mon approbation. Écoutez-le. Écoutez-le. Évaites tout ce qu'il vous dira et ordonne. » C'est comme ça que la volonté de Dieu s'exprime. C'est jamais très compliqué, c'est toujours simple et précis. Et puis, maintenant, on arrive à la fin de l'évangile de Matthieu, au chapitre 28, au moment où le Seigneur va quitter la terre. Et le Seigneur envoie ses disciples bâtir son Église. C'est les disciples qui vont bâtir l'Église. Et il leur dit, « Allez, faites de toutes les nations des disciples, baptisez-les au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et enseignez-leur à mettre en pratique tout ce que je vous ai prescrit, et moi, je suis avec vous, tous les jours, jusqu'à la fin du monde. » Et c'est ainsi, n'est-ce pas, que le Seigneur a envoyé ses disciples. Oh, ils n'ont pas attendu longtemps, une dizaine de jours, une dizaine de jours, ils étaient réunis dans une salle, une grande salle, il s'est décembre, c'était quand même une grande salle, où ils se sont réunis pour prier, et d'un seul coup, le Saint-Esprit est venu, c'était le jour de la peinture. Et ce jour-là, ils ont été transformés, ces hommes, ces femmes qui étaient là, en personnages nouveaux, et ils se sont mis, à parler de la bonne nouvelle du salut. Journée mémorable, parce que c'était le jour de la naissance de l'Église, cette Pentecôte-là. La bonne nouvelle du salut, en Jésus-Christ, a été annoncée dans toutes les langues qui étaient parlées à Jérusalem, à ce moment-là. Et l'Église était née, elle rassemblait tous ceux, qui nous dit le verset 38 d'Acte 2, qui s'étaient repentis de leurs péchés, qui avaient été baptisés au nom de Jésus-Christ, pour le pardon de leurs péchés, en réponse à leur pas de foi, ils ont reçu le don du Saint-Esprit. Voilà le miracle. Le miracle. Le miracle que personne ne peut faire, et que Dieu seul peut faire. Chez ceux qui veulent que ce miracle existe. Alors, comme nous dit l'apôtre Paul, en confessant leur péché au pied de la croix de Jésus-Christ, eh bien, chez tous ceux qui vont le faire, hommes ou femmes, eh bien, le Saint-Esprit va renouveler l'intelligence. C'est ce que nous dit le verset d'Ephésiens 4, 23. Il va renouveler l'intelligence. C'est très important. En les remettant d'un homme nouveau, créé selon Dieu, dans la justice et la sainteté que produit la vérité. Et comme on sait que la vérité, c'est le Seigneur Jésus-Christ, donc c'est à l'image de Jésus-Christ, que l'homme nouveau, que Dieu veut créer en nous, la femme nouvelle qu'il veut créer, c'est à son image, on a le modèle. C'est pour ça qu'on le chante, on l'adore, on le prie, et on veut toujours le connaître davantage. Donc, un peuple nouveau est né à Jérusalem, ce jour de Pentecôte. C'est l'Église de Jésus-Christ, née de la volonté de Dieu le Père et de Jésus-Christ son Fils. Et elle est composée d'hommes et de femmes, née de nouveau, absolument née de nouveau, sans distinction de race, de culture, de civilisation, de niveau social, absolument aucune distinction, on est tous égaux devant notre Dieu. Donc, l'Église est le rassemblement de tous ceux et celles qui connaissent Jésus-Christ comme sauveurs et seigneurs. Et c'est un rassemblement qui a des caractéristiques. Premièrement, c'est un rassemblement qui a quitté l'ancienne création des Jus. Il a quitté le monde. Bien qu'il y vit encore dedans, mais il a quitté l'esprit de ce monde, la façon de vivre de ce monde, la façon de penser de ce monde, la philosophie de ce monde. Il l'a quitté. Deuxièmement, il dit non au péché originel d'Adam et elle. Je ne veux plus vivre selon ses concepts. Je veux vivre dans la vie de nous. Et troisièmement, il refuse la dictature du diable sur sa vie. Donc, il s'affranchit. Il s'affranchit de tout ce monde autour de nous qui fait pression sans arrêt pour faire de nous des supports du diable. Et on peut le faire. On peut le faire. Parce que maintenant, ces hommes nouveaux, ces femmes nouvelles sont intégrés dans une nouvelle création, un peuple nouveau. On touche unis par le Saint-Esprit et forment tous ensemble et bien le corps de Christ. Le corps de Christ dont il est à la tête. Une autre entité sociale, spirituelle, qui est l'Église dans ce monde. Et c'est cela l'Église. C'est cet ensemble humain, social, spirituel, et qui traverse les siècles. Qui traverse les siècles, qui a Jésus-Christ comme Sauveur et Seigneur, et qui est présent aujourd'hui dans presque tous les pays qui sont sur la place de la terre. Alors, on peut dire, qu'est-ce que c'est que l'Église ? Alors, pour nous aider à comprendre ce qu'est l'Église, la parole de Dieu nous invite à méditer sur quatre images qu'elle nous enseigne. La première image, c'est que l'Église est comparée aux Israélites quand ils sortiraient d'Église. Donc, une nation choisie sous le sang de l'agneau, comme le peuple judaïque. Deuxièmement, l'Église est comparée à un corps humain avec ses différentes fonctions et ses différents organes. Il faut que tous, tous sont différents et tous participent à une même vie. Même but de l'œil. Troisièmement, l'Église est comparée à un temple saint. Voilà. On rentre dans un milieu de sainteté ici. Quatrièmement, elle est comparée à une fiancée qui va devenir l'épouse de Jésus-Christ. Alors, on va s'intéresser un petit peu à ces quatre images pour mieux comprendre ce qu'elle est dit. Alors, la première image, c'est qu'elle est comparée aux Israélites qui vont sortir d'Égypte, qui est une nation choisie par le sang. On va lire le texte, c'est le texte fondateur de quoi tout va suivre. On le trouve en Exode, chapitre 12. Vous savez que les Égyptiens étaient à ce moment-là esclaves en Égypte. Un grand peuple qui construisait les pyramides, qui construisait les villes, qui faisait les briques, parce qu'il n'y a pas de pierre en Égypte, donc on fait des briques, on fait des briques, on fait des briques. Des millions, des millions, des millions de briques ont été faites et pierres ont été arrachées du sud de l'Égypte qui étaient amenées à travers le fleuve pour construire ce qui était en pierre. Donc, un travail énorme dont beaucoup d'esclaves, c'était la force physique à l'époque. À peu près 400 000 y sont des Juifs. Le texte nous dit, Moïse appela tous les anciens d'Israël et l'a dit, « Allez prendre une pièce de petit bétail pour vos familles et sacrifiez l'agneau pascal. Je vous prendrai ensuite un bouquet de branches d'isop. Vous le tremperez dans le bassin contenant le sang de l'animal et vous toucherez le linteau et les deux poteaux de la porte avec ce sang. Aucun de vous ne sortira de sa maison jusqu'au matin. Quand l'Éternel passera pour frapper l'Égypte et qu'il verra le sang sur le linteau et les deux poteaux, il ne passera pas dessus la porte et ne permettra pas aux destructeurs d'entrer dans vos maisons pour frapper. Vous respecterez cela comme une prescription balable pour vous et pour vos enfants à perpétuer. » C'est comme ça le peuple juif est né. Et son... C'est une question de foi. Il fallait croire que cette parole qu'il fallait prendre un agneau l'égorger prend son sang pour prendre parce que la mort devait passer cette nuit pour en fait anéantir tous les premiers nés. C'est un acte de foi. Et il devait en fuite retirer l'agneau et le manger de vous prêt à partir. Et là, ce couple le peuple les a mis l'heure qu'ils sont battus. Alors, c'est pas seulement on se rend compte après dans le livre de l'Exode où il y a des contes et tout ça que c'est pas seulement ceux qui étaient de nature israélite qui ont été sauvés. C'était seulement ceux qui avaient la foi. Et dans le dernier moment qui est fait il y a beaucoup de non-jus qui avaient entendu qui eux au fond ont fait le geste et l'ont fait. et ils ont été sauvés. Et ils ont été intégrés dans le peuple de Jésus. Donc, ce qui veut dire que c'est la foi qui va aux paroles de Dieu qui va nous sauver. C'est de confiance qui fait qu'on va après marcher selon le plan de Dieu. Et on va le dire. Voyez, en fait, c'est une nation acquise, le peuple juif acquise sous le sang de l'agneau et l'Église, c'est la nation acquise avec le sang de Jésus-Christ, le saint agneau, l'agneau de Dieu. C'est sauvé ce sang-là. L'Église, l'apôtre Paul le dit aux anciens d'Éphèse, l'Église que Jésus s'est acquise par son propre sang. Elle est précieuse, hein ? N'est-ce pas ? À un autre moment, Pierre dit dans sa première épée, il dit « Le chrétien, ô chrétien, vous avez été rachetés de la belle manière de vivre que vous avez hérité de vos pères par le sang précieux de Christ comme d'un agneau sans défaut et sans tâche. » Donc ça, racheté, là, vous voyez ? Et l'Église, donc, est un peuple appelé sous le sang de Jésus-Christ, l'agneau d'hiver. C'est pour ça qu'on le rappelle tous les dimanches. Donc, on fait repartie de l'Église, vous voyez, pas tous ceux qui se disent chrétiens, il y a plein de gens qui se disent chrétiens, mais seulement ceux qui, par la foi, comme les Israélites, c'est pas ? vont se mettre sur la protection du sang du Seigneur. Seulement ça. Et, c'est-à-dire, qu'ils se reconnaissent pécheurs, séparés de Dieu et qu'ils acceptent pour eux, n'est-ce pas, le sacrifice de l'agneau de Dieu pour leur péché et ainsi le Seigneur devient leur sauveur. On a dit aussi que l'Église était comparée au corps humain. On va lire le texte parce que je trouve qu'il est beau, le texte de 1 Corinthien 12, verset 12 à 14, qui nous dit « Car comme le corps est un et a plusieurs membres et comme tous les membres du corps, malgré leur nombre, ne forment qu'un seul corps, ainsi en est-il de Christ. Nous avons tous, en effet, été baptisés dans un seul esprit, dans un seul corps, soit juif, soit grec, soit esclave, soit libre, et nous avons tous été abreuvés d'un seul esprit. Ainsi, le corps n'est pas un seul membre, mais il est formé de plusieurs membres. » Et ça, c'est important. C'est très important. Ce n'est pas monolithe. Dieu respecte toujours les personnalités qu'il a créées. Toujours. Mais il va leur donner la vie de 26 novembre. Et ils vont vivre. Ils vont vivre en communion les uns avec les autres, dans cette variété, et c'est cela qui va faire la beauté de l'Église. Il n'y a pas, on n'est pas, vous dire, aujourd'hui, on est habitué à faire des voitures qui sont toutes pareilles, on change trois cas agricoles, on en fait un autre type et c'est toujours le même moteur que les quatre roues, toujours un volant, c'est toujours pareil. Vous voyez ? Là, non. On va vivre de la même manière, mais on va tous être différents. C'est ça, la particularité. On a tous un nez, une bouche, des oreilles, mais c'est tous différent. Sans arrêt, c'est différent. C'est rare qu'on trouve le même, malgré les milliards qu'on est sur la Terre. Ça, c'est la beauté de la création. Et il attend que cette beauté de la création reste dans l'Église. et elle va s'exprimer à travers les fonctions des uns et des autres. On a tous des fonctions différentes, tous des dons différents, tous des personnels différents, et on va avoir des dons d'esprit différents et on va travailler ensemble pour la gloire de Dieu. Vous êtes le corps de Christ et vous êtes ses membres, chacun pour sa part. D'accord ? On l'a lu. C'est ça, l'Église, c'est ça. Donc, on est tous un petit organe quelque part dans le corps de Christ. Vous voyez ? C'est ça qu'on est. On est un petit organe et puis on sait bien que s'il nous manque un organe, ça marche moins bien. Donc, faisons le travail les uns et les autres corps. Le Seigneur nous demande pour que le corps marche bien. Une troisième image, c'est que l'Église est comparée à un temple saint. Alors, un temple qui est composé de pierres, il faut bien le voir, ce temple qui est composé de pierres vivantes, alors, c'est des pierres vivantes qui sont pas, qui ont toutes des formes différentes, des couleurs différentes et qui vont être mises à des places différentes. Parce que c'est pas nous qui construisons, c'est le Seigneur qui construisons. En lui, tout l'édifice bien coordonné s'élève pour être un temple saint dans le Seigneur. Et là, là, Paul parle de l'Église. En lui, vous êtes aussi édifiés pour être une habitation de Dieu dans l'Esprit. Ce qui fait que l'édifice spirituel que représente l'Église, eh bien, Christ est dans l'Église, c'est lui la pierre angulaire, elle ne peut pas se construire s'il n'est pas là, mais il est en même temps dans chacune des pierres. Chacune des pierres est vivante, une construction vivante, vivante, animée par l'Esprit de Dieu. Et c'est le Saint-Esprit qui va coordonner la construction. L'architecte, c'est le Seigneur et c'est nous, nous, qui allons nous mettre à l'écoute de Dieu, chercher la volonté de Dieu, reconnaître sa pensée pour être à la bonne place dans son corps. L'apôtre Pierre nous dit, il dit là, dans ses derniers jours, il dit, vous êtes comme des pierres vivantes, édifiez-vous pour former une maison spirituelle, un saint sacergeuse, afin d'offrir des victimes spirituelles agréables à Dieu par Jésus-Christ. Alors, il y a une chose qui est remarquable dans ce temple qui est saint, c'est que tout est saint dans ce temple. Il n'y a rien du monde, c'est ça que ça veut dire. Les sacrificateurs, les serviteurs devaient être sanctifiés, il y avait des cérémonies, il y a tout ça, les ustensiles étaient aussi sanctifiés, tout était saint. Donc tout aussi dans l'Église doit être saint si on veut que le Seigneur nous habite et qu'il habite au milieu de l'Église. Et puis l'Église, la quatrième image, c'est qu'elle est présentée comme la fiancée promise à Christ par Dieu et c'est ce qui va inspirer le plus, moi je trouve, d'autres comportements. Parce que Christ aime l'Église, il a donné sa vie pour elle. On a un verset qui m'a toujours frappé, en 2 Corinthiens 11, 12, un verset qui nous dit comment Dieu nous voit et comment il voit l'Église et comment il l'aime. Et ce verset nous dit « Je suis jalousie de vous, d'une jalousie de Dieu, parce que je vous ai fiancé un seul époux pour vous présenter à Christ comme une Vierge pure. » Des mots pesés là. Réfléchissons, c'est des mots pesés. Je relis. C'est Dieu qui parle, Dieu le Père. Je suis jalousie de vous, de nous donc, d'une jalousie de Dieu, parce que je vous ai fiancé un seul époux pour vous présenter à Christ comme une Vierge pure. Ce verset exprime l'amour inconditionnel de Dieu pour nous. Et notre situation de fiancé, alors aujourd'hui on se finance plus, mais quel problème il y a dans les couples qui ne dure pas, la plupart dure pas et qui a le coup les gosses d'après derrière qui tue. Cette fiançaille est nécessaire pour se connaître, avoir le temps de se connaître. C'est ça. Et pendant ce temps de fiançailles, qu'est-ce que le Seigneur va exiger ? Il est déjà dit. Qu'on n'ait pas regardé ailleurs. Qu'on n'ait pas pour la très autre part. Parce que là, ça jalousie va s'exposer. Qu'on reste sain, qu'on reste pur, qu'on aime notre fiancé, qu'on aime notre Seigneur, que l'Église n'est pas seule non plus dans cette démarche. Alors qu'est-ce que ça va donner ? Ça va être dans l'autre comportement. Dans l'autre comportement, on est heureux, on est sauvé, on a l'Église, on a toutes sortes de choses, des bénédictions. Mais aussi, il y a du discrédit. Il y a le Seigneur a souffert, le Seigneur a été bafoué, le Seigneur a été loué. Et combien de chrétiens sur la terre, son souffre, son souffre, son souffre. Donc, on va suivre le Seigneur, on va s'identifier à lui dans toute sa vie, mais aussi, il va avoir les honneurs, les mêmes honneurs que lui, puisque quand nous sommes unis à lui, nous viendrons avec lui, nous serons avec lui, sur le trône, avec lui. Donc, voilà la part de l'Église. Elle sera, lui dit, un jour, à Christ dans les cieux. Mais déjà, sur la terre, on goûte, on goûte quand même, on goûte les prémices, les prémices de cette union avec le Seigneur. Et l'Église attend ce moment des Piançailles depuis le premier siècle. On va déjà dans l'Épître aux Thessaloniciens, Seigneur, c'est long, on est 2000 ans après, mais ça variait là, ça variait bientôt. Alors, soyons prêts, soyons prêts pour partir le jour, le Seigneur à venir, soyons prêts comme l'était cette nuit, là, qu'on a lu tout à l'heure où les Juifs étaient là, à temps, ils ne savaient pas trop ce qui allait se passer, ils mangeaient leur agneau debout, habillés avec leur habillé de voyage, ils étaient debout, puis d'un seul coup, ils sont partis. Les Juifs s'ils ont mis l'heure et ça sera pareil pour nous, d'un seul coup, le Seigneur viendra et nous prendra avec lui. On voit que la décennie de l'Église a la deux, disons, deux, vue d'ici, vue de la terre, a la deux, deux, deux aspects, un éternel et un universel. D'abord, elle est composée de tous ceux, hommes et femmes, qui reconnaissent Jésus-Christ, morts pour leurs péchés et qui, par le miracle de nos naissances, reçoivent la vie éternelle. Elle est composée de tout cela. C'est ce que notre Seigneur nous dit en Jean 17, 3. Il dit, « La vie éternelle, c'est qu'il te connaisse toi, le seul vrai Dieu et celui que tu as envoyé Jésus-Christ. » Alors, là, on est, l'Écriture nous dit, des millions, des millions, des millions, millions, peut-être milliards, je ne sais pas, mais beaucoup. Et puis, elle est universelle, donc, elle est, vous voyez, cette dimension qui traverse le temps et qui va jusque dans l'éternité et puis, en même temps, on vit aujourd'hui, on vit aujourd'hui dans un monde. On vit aujourd'hui. Donc, elle va comprendre tous les rachetés qui sont, qui se rassemblent à travers tous les siècles de l'Église. Donc, on est relié à toute une partie invisible de l'Église, tous ceux qui nous ont précédés. On est relié avec eux. On est lié avec eux. On fait partie du même corps. Le corps de l'Église, il est, c'est un corps qui se construit sur 2000 ans, pas sur l'autre génération seulement. Et ça va se révéler donc toute cette grandeur quand le Seigneur va venir. Et puis, en même temps, on est visibles, nous sommes visibles, les gens nous voient de la rue, on a une belle vitrine pour qu'ils nous voient parce qu'elle est incarnée, incarnée dans nos vies. Elle est incarnée à travers nous qui sommes vivants et qui doivent agir n'importe comment dans la société, on l'a déjà vu. Et c'est la société autour de nous qui doit constater que nous vivons des choses nouvelles, des choses qu'elle ne vit pas de société. Et ces choses nouvelles, c'est l'amour. L'amour. Tout le monde, toute notre société cherche l'amour et l'amour est là. Nous avons le premier devoir de nous aimer. Ils doivent remarquer qu'on a des bonnes œuvres, qu'on fait des bonnes œuvres et qu'il y a aussi qu'on va proclamer ce message de la bonne nouvelle du salut en Jésus-Christ. C'est les trois grandes fonctions que nous avons. Nous aimer, faire des bonnes œuvres, c'est-à-dire toutes les œuvres sociales qu'il y a en France ont été créées par l'Église. Toutes, y compris les hôpitaux qu'on appelait Hôtel Dieu avant. Tout, depuis le Moyen Âge, on n'a pas arrêté. Maintenant, l'État a tout pris, évidemment, mais il y a encore des œuvres à faire. L'État a pris tout, tout. Mais il y a encore des œuvres à faire et le Seigneur va nous en indiquer. Voyez-vous, l'Église est un peuple à part. Et ça, il faut arriver à le concevoir. C'est un peuple à part pour notre Dieu. C'est son peuple. Et il va le faire vivre, ce peuple, au milieu des nations. C'est un peuple saint car notre Dieu est saint. Et dans l'Église, il ne doit pas y avoir de mélange entre soumettement le monde qui a des choses attrayantes, mais aussi beaucoup de mauvaises choses, n'est-ce pas, et qui est soumis sous l'autorité du diable. C'est ça. Il ne doit pas y en avoir dans l'Église. Et il y a une frontière qui est invisible. Il y a une frontière réelle autour de l'Église et de chacun de nous, n'est-ce pas, autour de chaque Église locale et de chacun de nous, qui est la limite entre la sainteté de l'Église et le monde profane. Il y a une limite. Il y a une limite entre la pureté de l'Église, de l'être pure, n'est-ce pas, et l'impureté pratiquée par notre société. Entre la lumière, n'est-ce pas, la lumière qui éclaire l'Église, la lumière vient de la parole de Dieu, qui éclaire l'Église et les ténèbres, n'est-ce pas, intellectuelles et de pensées qui sont autour de nous et qui ont plongé les peuples dans l'histoire, dans l'histoire affreuse et atroce. Et puis, il y a une limite entre la vérité de la parole de Dieu, n'est-ce pas, qui conduit l'Église avec la puissance du Saint-Esprit par tous les mensonges proclamés par nos philosophes contemporains et ainsi de suite. Vous connaissez tout ce monde puisqu'on vient de passer des élections, qu'est-ce qu'il y avait comme mensonge et qu'est-ce qui a été dit dans le récent-mère. Mais, les quatre valeurs qui vont faire ma vie et qui vont me caractériser et qui vont caractériser l'Église, on va les retrouver tout au long de l'histoire du salut. Et ça commence avec ce que nous avons lu avec la sortie d'Égypte, la sortie d'Égypte du peuple juif. séparation, là, cette image-là, c'est la séparation avec le monde égyptien des Juifs. C'était toujours un drame pour Dieu quand les Juifs retournaient en Égypte. Et c'est pareil comme nous, quand nous sortons du monde, c'est un drame pour Dieu si nous retournons dans le monde. Rester dans la vie nouvelle. N'est-ce pas ? Et là, il s'agit de notre comportement. Il s'agit de notre comportement social nouveau que nous devons adopter parce que nous vivons la vie nouvelle. La deuxième valeur, qui est liés et comparé à un corps humain. Donc là, il s'agit de notre comportement, de notre intelligence, de nos activités, de nos forces, vous voyez, qui doivent être données à l'Église. Vous voyez, la pierre, elle est serre à la construction. Et nos forces, notre énergie, va servir à la construction de l'Église. Et c'est ça que le Seigneur attend de nous. Le troisième, c'est que nous sommes comparés, n'est-ce pas, au Temple Saint, c'est-à-dire que les valeurs de ma sainteté doivent être celles de notre Seigneur. Parce que la sainteté, c'est notre grand combat aujourd'hui, c'est le grand duel que nous avons fait avec la société. Certains points, là, ça se joue. Et puis, cette place de fiancé du Christ nous parle de notre vie affective, de notre vie privée. Là, c'est notre vie privée. Nous parle qu'est-ce qu'on fait pour aimer le Seigneur. Qu'est-ce qu'on décide par-dessus tout pour l'aimer. Est-ce qu'il a la première place vraiment dans notre vie ? Là, est-ce qu'il passe en premier ? Même devant mon conjoint, même devant mes enfants. C'est lui le Seigneur de ma vie. Voyez ? Et c'est ce qui va nous caractériser en consacrant notre vie au Seigneur. Voyez, le ministère de l'Église, c'est de rendre témoignage de l'œuvre et de la personne de Jésus-Christ pour lui gagner d'autres enfants de Dieu. Bien sûr, comme nous dit l'apôtre Pierre. Il nous dit dans sa première épée, chapitre 2, verset 9, il nous dit en parlant de l'Église, vous êtes un peuple choisi, des prêtres, royaux, une nation sainte, un peuple racheté afin de proclamer les louanges de celui qui vous a appelé des ténèbres à sa merveilleuse lumière, vous qui autrefois n'étiez pas un peuple et qui n'êtes maintenant le peuple de Dieu, vous qui n'aviez pas obtenu compassion, vous avez maintenant obtenu compassion. Voilà ce que nous sommes. Et l'Église va augmenter sans cesse en nombre de chrétiens. Elle doit grandir en sainteté et accepter ce combat de sainteté. Et comme nous l'enseigne l'apôtre Paul, pareil en Éphésiens 4, 15, il dit « En disant la vérité dans l'amour, nous grandirons à tout point de vue vers celui qui est la tête crécite. » C'est de lui que le corps tout entier, bien coordonné, solidement uni grâce aux articulations dont il est muni, tire sa croissance en fonction de l'activité qui, écoutez bien, qui convient à chacune de ses parties et s'édifie lui-même dans l'amour. Là, dans ces versets, on a la recette comment vivre, comment se comporter. Et l'Église va grandir, va grandir jusqu'à un nombre d'élus que Dieu seul connaît. Et quand ce nombre sera atteint, Christ appellera l'Église son épouse pour qu'elle paraisse devant lui au ciel. Et l'apôtre Paul nous dit un peu plus loin, toujours dans l'Épuce aux Éphésiens, il dit que lorsque Jésus-Christ fera apparaître devant lui cette Église, son épouse glorieuse et sans tâche, ni rien de semblable, mais sainte et irréprochable. Et ça, c'est le parcours de l'Église qui est unique, qui va aller à la rencontre, à la rencontre de notre Seigneur Jésus-Christ, que l'Église va monter, parce qu'un jour ça va se passer, ça va, on va monter, monter au ciel. On va réaliser cette extraordinaire rencontre entre le Seigneur et l'Église qui est là, ça se passera comme il est parti, puis dans une nuée, ça y est, ça sera pareil, on va partir comme ça, n'est-ce pas ? Et l'apôtre Paul qui a eu cette révélation de ce grand événement le décrit comme ça, il le dit en 1 Thessalonique 5, verset 14, il dit « En effet, si nous croyons que Jésus est mort et qu'il est ressuscité, nous croyons aussi que Dieu ramènera par Jésus et avec lui ceux qui sont morts. Voici ce que nous vous déclarons d'après la parole du Seigneur. Nous les vivants, restés pour le retour du Seigneur, nous ne devancerons pas ceux qui sont morts. En effet, le Seigneur lui-même, à un signal donné, à la voix d'un archange et au son de la trompette de Dieu, descendra du ciel et ceux qui sont morts en Christ ressusciteront d'abord, ensuite nous qui serons encore en vie, nous serons tous ensemble enlevés avec eux sur des nuées à la rencontre du Seigneur dans les airs et ainsi nous serons toujours avec le Seigneur. Encouragez-vous donc les uns les autres par ces paroles. » On a l'espérance, on a un chemin devant nous, une vie devant nous. Et c'est comme ça que l'Église va se purifier, se sanctifier pour être unie au Seigneur Jésus par des noces, par des noces. L'apôtre Jean a lu la révélation de ces noces et il l'a conseillé dans l'Apocalypse. Il dit « Une voix retentie du trône et dit « Louez notre Dieu vous tous ses serviteurs, vous qui le craignez petit et grand. » Et j'en ai dit comme la voix d'une foule immense. Elle ressemblait au bruit de gros os, au grondement de forts coups de tonnerre et elle disait « Alléluia ! » « Car le Seigneur notre Dieu Tout-Puissant a établi son règne. Réjouissons-nous, soyons dans la joie et rendons-lui gloire car voici venu le moment des noces de l'agneau et son épouse s'est préparée. Il lui a été donné de s'habiller d'un fin d'un éclatant pur. En effet, le fin d'un, ce sont les œuvres justes des saints. » Et l'ange me dit « Alors écrit, écrit ceux qui sont invités au festin des noces de l'agneau. » Puis elle ajouta « Ces paroles sont les véritables paroles de Dieu. » Alléluia. Alléluia, oui. Et à la suite des noces de l'agneau, l'Église va s'asseoir avec Jésus-Christ, son épouse, sur le trône et va le rayer pour l'éternité. Et ce que l'apôtre Jean nous révèle, encore une chose, c'est la vie, la vie de l'Église. Moi, on va citer là-dessus. Avec la vie de l'Église quand elle sera au ciel. On voit ça dans l'Apocalypse 22. Puis il me montra le fleuve de l'eau de la vie, limpide comme du cristal, qui sortait du trône de Dieu et de l'agneau. Et au milieu de la place de la ville et entre les deux bras du fleuve se trouvait l'arbre de vie qui produit douze récoltes. Il donne son friche à moi et ses feuilles servent à la guérison des nations. Il n'y aura plus de malédiction. Le trône de Dieu et de l'agneau sera dans la ville. Ses serviteurs lui rendront un culte. Ils verront son visage et son nom sera sur leur front. Il n'y aura plus de nuit. Ils n'auront plus besoin ni de la lumière, ni d'une lampe, ni de celle du soleil, parce que le Seigneur Dieu les éclairera et ils règneront au ciel des siècles. Voilà la destinée de l'Église. C'est le but final de l'Église. Elle va régner avec Christ pendant l'éternité dans cette nouvelle création sur une nouvelle terre, nouveaux cieux. Une création qui sera toute neuve, qui sera pure. C'est ainsi qui va se terminer, l'histoire de la rébellion de l'homme. C'est comme ça que ça va se terminer, ça sera effacé. On ne s'en souviendra plus. On ne s'en souviendra plus parce qu'on aura fait le bon choix de l'histoire. Alors aujourd'hui, on sent bien que la fin des temps est proche. On sent. Et pas que nous. Bien les gens qui observent le monde se rendent compte que ça ne peut pas durer si on ne peut pas continuer. C'est impossible. Même un peu suffisamment. On est 7 milliards et demi. On sera bientôt 8 milliards. C'est la limite. C'est la limite. Si on continue à la fin du siècle, on sera 11 milliards. Et là, paraît-il, c'est plus possible de vivre. C'est pour bientôt. Alors, soyons sur nos gardes. Soyons sur nos gardes. La fin des temps est proche. Il est vivant selon ses principes. Encourageons-nous. C'est ce que j'essaye de faire. De nous encourager. Vous m'encouragez. J'espère que je vous encourage. Mais parce que vous êtes là, vous m'encouragez. Oui. C'est vrai. C'est vrai. Bravo. Et ça me réchauffe. On se sent ensemble. Ensemble. Du même bois. Dans la même matière. Mais c'est une matière spirituelle. Une matière spirituelle. Voilà. Même église. Tout à fait. On se sent ça. N'est-ce pas ? Alors, c'est ce que le Seigneur veut pour nous. M'est-ce pas ? Un dernier verset. C'est en Jean 6,40. Qui nous dit la volonté. C'est le Seigneur qui parle. La volonté de mon Père, c'est que toute personne qui voit le Fils et croit en Lui ait la vie éternelle. Et moi, je le ressusciterai le dernier jour. Ce qui veut dire que ben là, notre champ de mission est là devant nous. Nous avons cette mission jusqu'au bout. Et si l'un ne nous connaît pas la grâce et l'amour de Dieu, il vienne tout simplement à Lui et il sera sauvé. Nous ne voulions pas que la volonté de Dieu, c'est que le maximum d'hommes et de femmes soient sauvés. C'est ça. Nous ne voulions pas ça. La femme qui participe avec Lui au rétablissement de toutes choses, c'est la recréation du monde comme Dieu l'avait créée et qu'ils règneront dans cette nouvelle création avec notre Dieu. Et que nous règnerons en l'adorant vers le servant, parce que nous le verrons tel qu'il est avec nous. Et nous pourrons l'aimer. Merci Seigneur de cette volonté que tu as eue pour l'Église. Merci Seigneur de cette grâce que tu nous fais d'être membre de ton Église, d'être de ton peuple, de ta nation, Seigneur. Merci. de nous remplir de ton esprit et de nous à te laisser t'exprimer en nous afin que vraiment ce soit ton amour qui se manifeste à travers nous. Ta grâce, ta paix, ta vérité et ta lumière. Seigneur Jésus, nous demandons de faire de nous vraiment des témoins glorieux du monde nouveau vers lequel nous allons. merci Seigneur. Amen. Amen. Sous-titrage Sous-titrage